Salut bande de gros mec, c'est l'F1 qui se sent plus pisser et décide de rentrer dans le YouTube game. Le concept du bousin c'est que je veux faire des critiques d'un peu tout, du coup j'ai décidé d'appeler cette émission Critique pour tout. C'est pas le meilleur titre du monde mais moi j'aime bien alors chute. Bref, assez parlé pour le premier épisode je vais causer de Kokoro Connect, parce que c'est le dernier anime que j'ai vu là tout de suite. Je me dis qu'on aura vu mieux comme premier épisode mais hé, faites avec hein. Bon, Kokoro Connect c'est un anime qui cause comme toujours une bande d'étudiants qui, comme toujours, vit une situation pas banale. Ils découvrent qu'ils échangent de corps de manière totalement aléatoire. Ça peut créer des scènes plutôt marrantes où l'un décide d'enregistrer une vidéo gênante quand il est dans le corps d'une fille, ou cette même fille dans le corps du mec qui peut se vengeant se foutant un poil dans la cour. Pourquoi pas j'ai envie de dire, ça peut être marrant comme pitch de départ, non ? Pas de bol, ils essaient de jouer la carte de l'émotion dès le départ, parce que forcément une situation pareille met à découvert certains secrets. Par exemple y'a la blondinette qui a peur des hommes parce qu'elle s'est faite agresser tant plus jeune, et une fille aux cheveux bleus mauves qui se fait une crise d'identité comme pas possible vu qu'elle a tendance à toujours jouer des rôles en temps normal. Vous voyez le topo. Tout ça en théorie ça pourrait aller, mais le truc c'est qu'on balance ça dès les premiers épisodes et qu'on résout tous les problèmes directs. D'habitude dans les oeuvres de fiction on attend un peu de découvrir les personnages, de s'attacher à eux avant de te balancer leur crise existentielle et dépression. Perso j'ai pas envie de me coquiner des chouineurs que je viens à peine de croiser qui se plaignent dès qu'ils en ont l'occasion. Alors après quelques épisodes où on résout tous leurs problèmes grâce au pouvoir merveilleux de la discussion en 5 minutes, le principal antagoniste disons se pointe en disant qu'on se fait bien chier dis donc. C'est pas marrant que tout aille bien dans le meilleur des mondes et révèle que c'est lui qui décide quand les persos changent le corps et qu'il peut, s'il le veut, prendre le corps dans les personnages principaux et le faire sauter d'un pont et crever juste pour déconner. Ah bah là tout de suite on fait monter la sauce me suis-je dit. Surtout qu'un peu plus tard ce même type vient voir le groupe, maintenant avec une personne en moins, alors qu'on pose de choisir qui qui c'est qui va clamser dans le corps de cette personne hein. Ils ont une demi-heure pour choisir qui transfère sa conscience dans un futur cadavre et bien sûr des belles armichettes s'en suivent. Enfin un concept cool me suis-je alors dit. J'avais hâte de voir comment l'histoire allait continuer avec une personne dans le mauvais corps, comment leurs amis allaient vivre en sachant qu'un tel est mort d'esprit mais les côtoie tous les jours physiquement, toutes ces petites choses là. Ah, cette histoire avait du potentiel et rien que d'y penser. Et bien entendu ils ont tout fait foire et c'est con. En fait, après avoir atteint leur conclusion quant à la personne qui devait mourir, le type qui joue le méchant révèle que Oh, c'était une blague en fait, on s'est bien fendu la poire non ? Tenez, des cookies pour vous soulager. Non, tu peux pas nous jouer la carte de la mort et du drame pour instantanément nous la retirer. C'est quoi cet antique climax de dingue ? Putain, c'est pas comme si j'étais sanguinaire et que je voulais des morts à tout bout de champ, mais là quand même, il était où l'intérêt dans tout ça ? Enfin bref, après se pétard mouillé, tout va à nouveau mieux dans le meilleur des mondes. Mais le truc c'est que, comme ils ont déjà résolu tous leurs problèmes dès le début, comment faire pour garder l'histoire fraîche et intéressante ? Et bien en réintroduisant de nouveaux problèmes émotionnels bien sûr. Cette fois, ils changent plus de corps mais succombent à leurs instincts dès qu'ils ont une envie un peu forte. Une nouvelle situation pop à l'heure de partout, ça s'engueule, ça se saute dessus, tout ça. Et bien sûr, on résout à nouveau les problèmes avec quelques discussions de 5 minutes franches rigolades juste après, histoire de dire « Ah ah, la réponse était si simple que ça, chaque putain de fois ». Ça donne l'impression que leurs problèmes sont pas vraiment importants au final, vu qu'ils les résolvent toujours de la même manière tout le temps. Après ça, on en arrive à la fin de l'arc narratif. Le groupe est parti en une sorte de classe verte dans les montagnes et on introduit une falaise. Un perso dit à l'autre « Ouah, c'est grand, fais gaffe de pas succomber à tes instincts et sauter dans le vide, surtout que t'as pas l'air d'avoir de peau en ce moment ». En d'autres termes, je comprends, il va sauter ce con, il n'y a aucune raison qu'on introduise cet élément scénaristique si c'est pas pour en faire quelque chose. Et comme de juste, après avoir résolu 8 oeufs les derniers problèmes qui restaient, l'antagoniste prend le contrôle d'un des personnages une fois de plus et leur dit qu'il y a eu un accident et qu'il y en a un qui est tombé. Ni une ni deux, le perso qui entend à sa cour vérifier si son ami allait bien parce que merde, il est peut-être mort ! Tout ça pour apprendre qu'il est tombé d'un arbre. Il était même pas haut, genre 2 mètres à tout casser. Oh bien sûr, le type va bien, c'est juste une tapette, alors il devait se reposer sur un banc en faisant genre « Il a dû avoir très très bobos ». A ce moment-là, j'ai perdu le peu d'espoir que j'avais en la série. C'était clair qu'elle essayait d'être émotionnelle et tout, mais on peut clairement sentir que l'auteur a pas les bolds de prendre une décision vraiment tragique qui n'aurait raison valable d'en avoir quelque chose à foutre du sort des personnages. Personnages qui, à force d'avoir des crises, de chialer, de s'engueuler, ont perdu le peu d'attachement que je leur portais. Je me suis même pas fait chier à retenir leur nom. Ah quoi, bon, après tout. Ils font que trouver des raisons de se plaindre, elle n'évolue jamais vraiment vu que l'histoire en revient sans cesse à un putain de status quo. Du coup, j'ai skippé au dernier épisode pour voir. Et apparemment, la meuf principale s'est faite enlever par des mafieux et on doit la sauver. Sérieux ? On en tombe à ce niveau-là ? Enfin, je veux bien que le niveau d'écriture jusqu'à présent ne m'ait pas donné de grandes attentes, mais là, quand même ! En plus, qu'est-ce que ça a à voir avec un scénario intimiste où on creuse tellement profondément dans la psyché des personnages qu'on peut sentir la texture de leur cervelle au toucher ? En quoi ce genre d'histoire a un quelconque rapport ? Vous me direz, je le saurais sûrement si j'avais maté les épisodes avant ça. Vous avez raison. Mais je refuse de m'y mettre. Surtout qu'en plus, la série se termine encore et toujours sur un putain de status quo. J'en ai marre des status quo. J'ai envie de voir une évolution dans mes histoires, moi. Merde ! L'avantage si l'histoire se veut touchante et complexe. Si vous voulez voir un truc qui chouine en permanence, faites-vous plaisir et faites un gosse. Au moins, vous aurez la satisfaction de pouvoir l'étouffer avec un coussin s'il vous fait chier.